on a un trigène là ok parfait ça commence déjà à faire un peu de relouterie là pas se mentir ok repression on va casser ici voilà on a cassé on a posé le piège là-bas on sait qu'ici il y a quelqu'un qui fait le tour on va lui casser également son look il nous voit faire il nous voit tout poser que ce soit il se casse ou il va par là-bas s'il essaie de faire un tour et il va vouloir faire le tour en face premier hit s'il fait le tour par là-bas il va se prendre le piège allez merci voilà et on va le poser ici on va pas forcer la partie crochet-frégélateur on sait qu'il y a un crochet-frégélateur ici en revanche ce qu'on sait aussi c'est qu'ils peuvent passer par l'arrière ce qu'on peut faire on sait qu'il y a quelqu'un qui peut aller l'aider on va aller récupérer les pièges loin on a des pièges ici il s'est fait libérer c'est très bien il va peut-être le soigner peut-être utiliser notre tour est joué ici c'est pas le cas tour est joué il est dead on va récupérer le deuxième ici et ils sont deux par là-bas donc on va récupérer le deuxième piège pour essayer d'enfermer les survivants dans le même coin ils avancent bien c'est très bien le fait qu'ils avancent c'est très bien pour eux ils avancent sur ce moteur là là où il a été libéré donc je vais y aller je vais utiliser oppression dessus on va vérifier malgré tout il force voilà il a voulu faire le tour il va se prendre le piège peut-être qu'on se rend le tour on va utiliser ça ici ils sachant on sait il sait il a voulu faire le tour il a dead hard palette il va faire le tour par le bas il va se prendre le piège donc je le reprends là je vais le poser maintenant sur le crochet flagellateur qui va faire réduire le moteur le plus avancé une nouvelle fois celui-là et s'il y a quelqu'un qui donne un coup dessus ce qui peut être le cas parce qu'on a quelqu'un ici on a récupéré en plus notre piège on sait qu'il y a quelqu'un ici il va vouloir louper ici autour s'il essaie de louper en utilisant cette palette voilà ce qu'il va faire en partant à droite et se prendre le piège non et bien voilà ça me fait récupérer un piège supplémentaire donc je le récupère on en profite pour casser ça ici on va le laisser libérer l'autre ce qui est plutôt bien il part en face il va aller à droite il va faire tomber la palette pour rien s'il part de l'autre côté voilà l'autre va se faire libérer même pas ok on va peut-être pas se faire libérer peut-être une palette pour rien on va le récupérer et en plus de récupérer on va le poser sur un crochet frigélateur il va le libérer on va pas tunnel parce qu'on est pas comme ça il va faire tomber la palette c'est très intéressant pour lui c'est maintenant ou jamais de toute façon et s'il essaye de faire le tour par la droite il va se prendre un piège comme les autres j'ai attiré son attention en partant à gauche soit il revenait soit il faisait le tour je veux avoir le temps j'ai tout pile la distance sauf si bien sûr il a un QTE qui avec le nouveau système il a une chance supplémentaire on a le moteur qui est très avancé qui réduit là ici on a les moteurs là-bas qui sont bloqués on a ça qui est ici on va poser ça là on sait qu'ils sont en train de faire le tour on sait qu'on a son poteau là ici on va utiliser éventuellement le tour et jouer ils sont tous les deux là on va pas aller sur lui on va laisser l'occasion d'aller sur l'autre par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer au pression et le tour est joué on va faire perdre du temps supplémentaire ici même normalement son pote devrait être en train de se rendre vers lui avant la P2 c'est ce qu'il fait on voit les iraflures on va récupérer au passage notre piège ici qui n'a alors celui-là il était là il traîné et le deuxième ici donc on a encore trois pièges libération il est là au lieu de le libérer il va utiliser économiser le burst pas l'aide pour rien il va continuer m'aveugler pour rien aussi l'autre va passer en P3 pour rien et il va le libérer dans des conditions dégueulasses on va pas le suivre pas l'aide pour rien ok merci Alexis pour les 13 mois merci infiniment très très bien merci à toi merci infiniment on voit un qui est blessé ouais ça me rapporte bon alors il va aller à l'intérieur un petit dédard pour rien non il avait un burst au moins que ce soit son pote bah c'était son pote donc voilà petit coup éruption parce qu'on a cassé celui-là donc on le récupère on va voir c'est un crochet et c'est très intéressant de poser sur un crochet et c'est très intéressant parce que s'il est sacrifié le crochet et s'il est détruit c'est pas grave c'est du côté où on ne protège rien on a position un crochet qui a fait réduire énormément le moteur on va en profiter de la diversion pour aller en face pendant que l'autre il part à droite c'est Mickaël là je crois que je l'ai reconnu elle a donné un petit coup dessus pour ralentir la déliquescence du moteur peut-être même qu'elle va se prendre un piège en passant non elle s'est pas prise le piège elle l'a remarqué peut-être qu'elle s'était prise déjà le piège elle va aller par là et tout est piégé par là il n'y a plus la palette parce que ses potes ont tout bloqué et peut-être qu'elle va aller vers le bus si elle fait ça elle est condamnée non elle va aller par là-bas elle va tout droit elle a raison voilà derrière moi elle a la lampe qui va servir à rien elle arrive trop tard donc je vais la reposer ici ça sert à rien aussi peut-être qu'elle a un dédard elle ok donc on va la poser sur l'autre crochet on a éruption qui s'active qui a la compétence de némésis qui s'active sur les moteurs qui ont été marqués donc qui ont été abîmés et donc qui garde en réserve le pouvoir d'être résionnaire maintenant c'est qu'elle a elle la dernière survivante comme chance c'est d'obtenir la trappe on a malgré tout ok très bien on sait ici que les spots sont bloqués on sait ici qu'on a rien à bloquer parce que la palette est détruite on va aller par là on va bloquer les ouvertures type fenêtre ou autre on sait qu'ils sont là-bas ils peuvent réparer comme ils veulent les moteurs ils le peuvent ça pareil l'idée c'est qu'il n'y ait aucun loop possible pour prendre une potentielle pour prendre une potentielle trappe donc là on va casser ça il fait le tour il se prend le piège là ici ils se sont probablement soignés ici merci vraiment Kevin pour le 4ème mois merci beaucoup pour le bref très très grand merci à toi d'avoir choisi ma chaîne merci à toutes ces seuses qui choisissent ma chaîne d'ailleurs les deux sont là c'était les deux Néa à vouloir prendre une sortie et à se piéger à vouloir prendre une autre sortie et à se piéger ce qu'on va faire c'est qu'on va réouvrir ici elle a à peine commencé le moteur là-bas donc on va le poser ici sur ce crochet le crochet le plus éloigné pour garder celui qui est au centre au besoin et on va voir s'il y a une autre trappe qui s'ouvre on sait qu'ici c'est condamné on sait qu'il est par là-bas il n'a plus qu'à attendre la trappe il y a chance à ce que l'autre vous s'attrape elle avait la trappe elle a eu de la chance GG à elle ah c'est typique dans le genre de map que je ne fais pas que je n'aime pas parce que mes pièges ils se voient tous ok j'espère que ah bien ça piège 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 ah ok ah c'est bon ça ça c'est bon ça c'est un début qui rattrape par rapport à la map de ses morts je pense voilà ça c'est bien et ce qu'ils vont faire là c'est qu'ils vont donner encore un petit coup de réparation sur le moteur en se disant on va le faire avancer je vais l'utiliser palette ah 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 ok très bien ah t'es là en mode bloqué 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 ok aucun intérêt ça franchement tu vis cette chaise toi en tant que survivor t'es un peu déçu de toi même on va pas se mentir ah c'est un bon début de game pour moi je leur fais subir l'enfer sur terre par rapport au crochet frégélateur deux crochets frégélateur voilà je récupère les pièges au passage le tour est joué pour rien très bien je récupère ça je pars ici c'est bien c'est bien si c'est de le libérer comme ça à la volée c'est vraiment pas ouf mec tu pars par là-bas palette non ok tu vas tout droit fais gaffe y'a un piège enfin fais gaffe j'suis pas ton poteau mais ah palette franchement il casse des palettes qui sont quand même ok il lâche des palettes c'est en mode vraiment viteuf quoi je t'ai vu oh il était beau ce move il était beau franchement ça t'a sauvé la vie et non seulement ça t'a sauvé la vie mais ça t'a fait gagner un temps palette ça t'a fait gagner un temps qui était incroyable et ça a peut-être même retourné la game c'est possible ah pourquoi moi je passe pas pourquoi je passe pas ça pourquoi je passe pas sur ça c'est ouf le mec tout seul le mec tout seul il a fait ça j'ai fait semblant de poser le piège pour éviter de perdre du temps le mec tout seul incroyable par contre ouais c'est quand même assez je trouve ça assez ouf ce petit gain de vitesse c'est à dire que j'ai pas eu de on va pas crier au chidou quoi mais il y a un peu de chelouterie on va pas se mentir ouais c'est ça toutes les volts horribles ouais toutes les volts c'est la travis bah franchement elle a descendu là je peux rêver sauvetage non juste là non juste là aïe 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 peut-être pour jouer qui peut inverser la tendance c'est quoi ça ah ok ah c'est chaud c'est chaud l'autre il a totalement inverse la tendance le mec tout seul c'est pas l'inspecteur tap l'autre il a tout seul géré 3 moteurs tout seul le tour est joué pour moi peut inverser la tendance sur ce moteur par exemple sur l'autre moteur Adam voilà exactement c'est le nom que je cherchais va se faire normalement aider ils sont en train de forcer les moteurs je crois que c'est Adam qui force le moteur il s'est caché dans le coin et il est reparti vite fax je suis les traces de sang ils se déplacent vite ils se déplacent vite allez prends pas bien tu me déçois Adam c'est la pire map absolument c'est une map qui est vraiment vraiment terrible pour ce tueur tous les pièges se voient il y a des milliards d'ouvertures mais je peux pas juste me contenter de jeter la faute sur les moteurs je peux pas et sur les sur la configuration des de la map je peux pas je peux juste pas en fait je suis obligé d'y aller de manière organique de composer comme je peux toi je te vois voilà je vais utiliser mon tour et jouer j'ai oppression qui s'est activé et en même temps on va poser ça pour récupérer un mille pièges au chaos et en même temps voilà celui là le tour est joué voilà ça c'est moche ça c'est double moche ça c'est triple moche avec Vin Diesel mes yeux ok ils ont grid ils ont totalement voulu grider le moteur ils ont totalement voulu grider franchement ils ont vraiment forcé en se disant voilà on va forcer le moteur et on va forcer la guérison faudrait qu'il tombe là que je puisse utiliser que je puisse utiliser ça et continue tout droit boy il y a maintenant tout ton pote a utilisé déjà tout ce qu'il fallait là peut-être un dédard mais non le dédard le dédard qu'a dit franchement franchement le dédard qu'a dit ok on va récupérer ça on va poser ça là on va récupérer ce piège là mais franchement on ne tunnel pas on est ok on a les moteurs qui sont genre giga loin giga franchement les moteurs ils sont giga loin les uns les uns t'en as un qui doit être en train de réparer et t'en as un qui a probablement comme mission de de récupérer l'autre voilà il y en a un qui a récupéré ce moteur il y a que dalle ok ils sont partis là il y en a un qui est là probablement ils n'étaient pas sur le même moteur le fait qu'ils sont pas sur le même moteur a fait qu'ils n'étaient pas coordonnés du coup ils sont pas sur la même team on va poser ça ici en espérant que je ne l'ai pas posé trop éloigné voilà ok vous ici oh bah dis donc on n'a pas eu le temps on va pas forcer on va pas forcer on va pas forcer on s'appelle bien bien pas l'être il n'a pas le choix oh bien vu bien vu il a utilisé vraiment il a un des d'arbres on sait qu'il a un des d'arbres qu'il va l'utiliser pour essayer de de minder est-ce qu'ils vont se forcer eux là poser là dessus si j'y parviens ça peut inverser ou alors ils sont en train de grid ce qu'ils ont déjà fait ils ont déjà grid donc c'est probablement ce qu'ils sont en train de faire déjà là courbe inversée ils sont voilà plus qu'à ils sont les deux ici et on va poser notre dernier piège ici et on va tirer et jouer là ok on a Quentin qui est là on a Kate qui grid qui force voilà mauvais timing très bon timing je dirais même on va pas on va pas forcer le tunnel c'est à dire qu'on va probablement perdre au moins un sur palette bien joué palette bien joué très bien l'appareil c'est la compétence du crochet flégellateur si j'y parviens qui va inverser la tendance si j'atteins en face du crochet flégellateur ce qui n'est loin d'être dit parce que Adam il grid total allez récol et on y retourne ça les force c'est qu'il y en a un là on vérifie s'il n'y en a pas qui est caché là ici des fois que c'est qu'il y en a qui est parti par ici ils ont pas le choix ils sont encore trois et c'est le nombre qui pose problème pour moi le nombre me pose problème on récupère un piège des fois que lui il a donné un indicateur on va retourner en face on sait qu'ils reviennent on le sait en le sachant pas l'aide pour rien on va la blessure peut-être en avoir un deuxième franchement il force pas non ok c'est pris un piège il y en a un qui s'est pris un piège il s'est libéré je crois ok peut-être en avoir un troisième il va tout droit ah ouverture non bien joué bien joué ah bien joué tellement tendu tellement tendu pour tout le monde tellement tendu bien joué bien joué